Le cabinet de curiosité de la collection privée de Monsieur Tuesdé, c'est avant tout l'exploration d'un univers composé d'objets hétéroclites, dont la rareté est le fil conducteur permettant à Hugo et son équipe de composer une histoire par les questionnements des visiteurs. C'est surprenant, poétique, et si quelques fake news sont introduits dans le discours, c'est pour mieux débattre. Ici c'est un petit atelier, lieu d'exposition, temps de berbère, on peut trouver tout ce que l'on veut dans les objets. L'idée elle est venue comment ? L'idée elle est venue qu'il y a beaucoup d'objets, beaucoup d'histoires possibles, et que du coup on avait envie de dire qu'on pouvait défendre tous les objets, toutes les histoires. Et du coup on a décidé de monter un cabinet de curiosité parce que c'est là où on peut trouver des objets les plus hétéroclites, et qu'après en fin de compte c'est retourner à la tradition orale et au bonimentage. Alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ? Alors ça c'est aux gens de le savoir, parce que même aujourd'hui la science n'est pas toujours d'accord avec elle-même, donc on a décidé de prendre l'histoire qui nous intéressait, qui nous faisait plaisir. Il y a beaucoup de faux, mais il y a beaucoup de vrai au milieu du faux, et puis le faux va évoluer, et le vrai aussi. C'est un peu ce qu'on a décidé de défendre. Les prochaines dates là pour l'accompagner ? Les prochaines dates ça va jouer en septembre, deux fois je ne les ai pas en tête, il va jouer deux fois en septembre, et c'est un spectacle où on nous demande souvent d'avoir des contraintes dans ce spectacle. C'est-à-dire qu'on va travailler sur Voltaire, on va travailler sur le féminisme, on va travailler du coup sur un futur antérieur, c'est-à-dire comment les gens du futur peuvent analyser ce qu'ils voient aujourd'hui avec le prisme qu'ils ont dans le futur. On regarde sur le site internet ? Ouais, il vaut mieux aller regarder sur le site internet, c'est sidufilartort.com. Ok, super. Et bien merci à vous, à bientôt. Les cordes de pendu étaient récupérées par les bourreaux à l'époque et vendues comme porte-bonheur. Et plus le malheureux qui avait été pendu était célèbre, plus la chance que vous alliez obtenir était grande. La corde que vous avez ici a pendu Jesse James, célèbre bandit qui a nombreux méfaits. Et donc cette corde, au moment de la pendaison, avait déjà énormément de valeur. Il faut savoir que les cordes, c'est comme le bon vin. Plus elles vieillissent, et le meilleur elles sont.